Et salut les amis c'est Sugokic et aujourd'hui c'est Sugokic et aujourd'hui c'est Sugokic et aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo, c'est une compilation de plusieurs jeux qu'un ami a fait. Cette amie c'est MarkKamid700, je te fais des tickets déjà et ensuite ce sera une compilation de plusieurs jeux et des trucs bien drôles et que je vous explique à peu près tous les jeux qu'il a fait. Et aussi ce sera le moment de parler à ce que je fais, ce qui va se passer sur la chaîne etc, ça peut arriver. Donc c'est parti, alors on est sur le premier jeu qui est Plastéroïde, voilà en gros c'est... bon bref je vais essayer le jeu, je fais juste essayer les jeux donc c'est parti. Alors nous sommes à la petite fusée, la petite fusée rouge, ok il vient de mourir, il faut que je fasse quoi ? Il faut que je les pète ? Oulache, ok. J'avoue, il faut détruire pour quelque sorte les boules. Attends, est-ce que je peux me déplacer ? Ah, je peux changer de couleur ! Cool ! Oh non la boule ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon bah, on est niveau réussi hein, j'ai envie de te dire. Donc se déplacer c'est avec les flèches, ce que j'ai vu. Ah bah, il n'y avait qu'un seul niveau ! Il n'y a qu'un seul niveau, donc c'est vrai qu'il fait que des jeux très courts mais au moins c'est des petits jeux qu'on peut se détendre et se relaxer. C'est des petits jeux que je vous montre si ça vous intéresse. Ah, la musique s'est arrêtée, ça va relancer ? Bon je ne sais pas. C'est des petits jeux bien amusants qu'on peut s'amuser entre amis hein, si on n'a plus d'idées de jeu, si on atteint tous les jeux etc. Bah, on peut jouer à ces jeux là, pour se détendre. Voilà. Du coup bah, on va passer au suivant jeu. Il était conçu là mais il est quand même intéressant. Avec l'idée de mettre 3 personnages, le warrior, le fighter, le speeder. Bon, après je ne sais pas si... Je ne suis pas très bon d'anglais donc je ne peux pas comprendre ce qu'il se passe mais bon. Voilà. Donc on se retrouve sur le prochain jeu qui s'appellera Lab. C'est parti. Et nous revoilà sur Lab, non je dégâme. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on passe de Plastroid à Sauver la princesse. Alors que j'utilisais Lab. C'est que j'ai essayé d'ouvrir le fichier, il n'y avait pas le jeu malheureusement. Donc Marc, si tu es capable de faire une mise à jour pour mettre le jeu dedans, ça serait bien. Après je ne sais pas si tu as fait des changements etc. Et du coup on va jouer à un jeu où il a participé dans un concours. Qu'il a gagné, c'était en quelque sorte de... De faire un copier-coller de plusieurs jeux. Mario, Donkey Kong, Legend, Seda. Je n'ai pas vu tout ce qu'il y avait mais bon. Mais il a gagné le premier concours qui était de copier Mario et il était progné. Donc voilà. Et du coup on va jouer à ce petit jeu pour s'étendre et libérer la princesse. Donc on va quitter le niveau déjà. Alors, espace, c'est la part soin. Donc j'imagine que c'est up. Non ? Attends. Ah, c'est Dao, ok. Vite, c'est un speedrunner. Ah, putain. C'est la vraie touche. Ouhou, alors. Ouais ? Ok. Ah, c'est bien ça. Je pensais qu'il fallait que je me bouge le cul à trouver un truc. C'est intéressant. Du coup, je vais vous parler un peu de ce qui va se passer sur la chaîne parce qu'il n'y aura pas grand chose qui va changer à part juste que je ferai moins de vidéos pour une simple raison. Parce que je suis en train de faire mes bugs déjà dans un premier temps et c'est compliqué. Attends, je vais ramasser le morceau de clé avant de partir, d'accord. Et parce que j'ai des bugs à passer, donc j'essaie d'avoir mon bug, voilà. Donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos. Donc voilà. Ensuite, pour le... Oula, j'ai fait le clac. Euh... Oui. Ok. Ce que je disais pour Hugo et les amis Star Trek. Attends, comment je fais ? Ok, c'est en bas. Eh merde, je suis mort. Ah, je suis une merde. Pour Hugo et les amis, pour l'épisode Star Trek où j'ai demandé d'avoir des likes. Bon. Au début, je faisais ça parce que c'est en quelque sorte maintenant la mode de YouTube. Euh... Que je trouve un peu stupide. C'est d'ailleurs que... On te force à liker alors que... Moi, j'ai... J'ai dit, euh... En quelque sorte comme phrase, euh... Que... On va faire comme tous les Youtubers. En se moquant un peu. De faire, euh... De faire, euh... Faisons des 10 likes, etc. Et du coup, j'ai vu qu'on est à 10 likes, donc euh... Je vous remercie déjà. Mais c'est surtout aussi, euh... Que l'épisode sera tourné avant un autre. Que je suis en train de préparer. Voilà, on va prendre son temps. Euh... Donc il arrivera. Il arrivera. Il faudra... J'ai déjà l'introduction qui peut être très drôle. À faire. Parce que j'ai fait une introduction, mais... Et euh... Enfin, messieurs aussi. Et euh... Attends, je regarde comment ça se passe. Non, il n'y a rien. Ok. Ah, c'est peut-être plus glissant. Non, même pas. Ah bah, là-bas, la princesse. Princesse, je viens de te sauver. Ok. Ça a activé juste un bouton, euh... C'est bon. Comment je fais pour euh... Ah, c'est des vitres à casser, ok. C'est parti, princesse. Ah, je suis coincé. Ah non, il y a l'animation. J'avais pas remarqué. Alors, je décale un peu la souris. Parce que je sais pas si la souris arrive au compte. Ah, le salopard ! Ah, le salaud ! Je viens de te sauver. Ah. Magnifique le petit bruit. Vite, je vais te sauver, princesse. Wow, wow. Bon. On va prendre son temps. Ah, et en plus, il fait des petits tirs. Bon, bah. Pense-temps. La première ligne, ça va. On va faire juste de la marche. Voilà. Et du coup, je vais terminer de commencer à faire les montants. Ah, il faut que je saute, j'imagine. Non. Il faut que j'appuie. Ok. Non, non, non. Oh, putain, j'ai failli mourir. Ah merde, j'aurais pas dû faire le con. Voilà. On va faire un speedrun. Voilà. Comme ça. Allez, direct. Du coup, voilà. Je termine déjà un épisode de Hugo et des amis que j'ai fait avec Pikman et Trix. Mais je sais pas si je vais le faire parce que si le son est dégueulasse, je vais refaire un autre gameplay. Parce que l'introduction, je l'ai fait à l'avance. Je fais au moins un Hugo et des amis. Après, je commencerai à mettre... Alors, il faudrait la clé. Mais comment avoir la clé ? Pourtant, j'ai la clé, hein. C'est bizarre. Est-ce qu'il faut que je fasse entrée ? Il faut que je fasse... Alors, j'essaie toutes les combinaisons possibles. Je passe un peu les touches, là, pour voir quelle touche il faut cliquer pour ouvrir cette putain de saloperie porte. Pourtant, je vois bien que j'ai la clé au-dessus, là. Enfin, normalement, je la vois pas parce que j'ai la boîte d'enregistrement qui me dit les trucs. Euh, bon, bah, si j'arrive pas, bon. Pourtant, je fais la touche bas qui est la touche pour activer les trucs. Je fais ici un peu les touches au hasard. Alors, je sais pas si c'est le créateur... Je sais pas si Marc a oublié ce détail-là, mais bon, voilà. Euh, bon. Et du coup, pour ceux qui demandent pour la miniature, parce que j'ai fait la miniature en avance. Euh, la miniature, c'est moi qui a fait le dessin, hein. C'est de la merde, je sais. Mais bon, voilà. Donc, bah, du coup, on pourra pas sauver la princesse, parce que euh... J'ai la clé, mais je peux pas ouvrir la porte. Donc, c'est un peu ce débit pour mon personnage. Mais bon, voilà. Euh, du coup, on se retrouve dans le prochain jeu. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. C'est une compilation de jeux que je fais, comme je vous répète un peu, mais bon. Voilà. Pour moi, ça permet de vous détendre et me détendre. Et, euh, va en faire les bugs, etc. Euh... Donc, c'est parti pour le prochain jeu. Allez, c'est tout. Donc, euh, nous voilà sur Shooter, qui est toujours la même personne qui a créé ce jeu, qui est Marc, qui a 8700, toujours, voilà. C'est toujours mon copain. Donc, le principe, c'est de... Bah, de Shooter, voilà. En se déplaçant un peu. En utilisant tout simplement les flèches. Bon. Les premiers ennemis, un bug un peu. Même moi, je bug un peu. Oh la vache. C'est un peu dur avec euh... De mon côté d'utiliser... Wow wow. Je vais faire comme ça. Voilà. Regarde, je suis mort. Ah non, mais pas ça. Ok. Je vais faire comme ça. Wow wow. Il a essayé de rusher. Je sais pas si euh... C'est un peu dur les touches, comme je pourrais dire. Alors lui, ils sont un peu bugés les ennemis quand même. Ça c'est le boss. Bon facile. Alors. Euh... Je peux acheter quoi. Soit une tag, ou soit... Ouais, je vais acheter. Alors ok. Voilà. Alors, il y a beaucoup de bruit. Je vais essayer de diviner ça dans le son fou là. Fin contre euh... Il a une punaise. Je vais pas réussir à le tuer lui. Voilà. Ok. Ah, je suis mort pour... Ah non même pas, il m'en reste encore de lui, ça va. Euh... Par contre... Ah pfff. Et il m'a fait peur ce con. Ha ha ha. Ah putain. Bon, nouveau meilleur score. Bon. En tout cas, vous voyez, c'est des petits jeux peut-être, euh... On va dire, pas ennuyeux, mais euh... Par exemple, si vous avez plus de connexions et que... Si, par exemple, vous avez plus de jeu à terminer et que, soudainement, tu dis... j'ai envie de jouer un joueur quand même j'ai pas envie de jouer avec ma famille si vous si vous allez ces jeux là ça peut vous faire détendre je vous dis il ya juste quelques défauts à faire mais bon c'est des petits jeux indiens enfin je vais pas dire si je sais pas si c'est des jeux indiens pour je sais pas si enfin je me trompe un peu pour les styles de jeu mais voilà c'est des petits jeux je vais dire est tout simplement des petits jeux qui sont sympas s'amuser et je vois entre amis quoi voilà et aussi tout seul même donc voilà c'est des petits jeux bien rigolos à se détendre quoi voilà c'est c'est peut-être pas super méga cool mais au moins c'est des petits jeux où on peut s'éclater quoi on peut s'étendre et s'amuser quoi même si c'est un peu dur de jouer de mon côté parce que bon c'est la première fois que je joue à ces jeux et voilà donc voilà c'est quand même sympa à jouer à ces jeux je mettrai dans la description dans la description voilà les jeux pour vous que vous puissiez les télécharger voilà bon c'est parti pour le suivant jeu et le dernier je sais plus c'était quoi le nom mais bon on va découvrir ça tout de suite allez à toutes et nous voilà sur slime runner bon évidemment vous pouvez voir que par exemple la qualité de l'image c'est c'est rectangle vous pouvez voir slime runner donc on est un petit slime et du coup on doit faire ça alors par espace pour sauter bon bah voilà allez hop c'est la fin distance parcourue 50 mètres oh putain 30 secondes 30 secondes le gameplay putain oh je suis une merde je suis pas chaud là bon alors du coup c'est pas l'espace pour sauter je voulais savoir si c'était quoi les touches mais bon le jeu marque il m'a dit non tu dois savoir les touches avant alors ah oui bon bah si ça touche ok bon bah j'avais fait un score 1 j'ai du respect du coup c'est reparti en pensant ça c'est ça j'ai de lampe torche ok est-ce que je peux utiliser la lampe torche c'est des petits jeux intéressants à jouer entre amis et que bon c'est simple à faire c'était rare mais bon c'est quand même amusant de jouer à ces petits jeux très drôle donc bon peut-être pas super génial là bon je refais un autre pour vous rajouter plus de gameplay mais bon c'est vrai c'est j'avais pas trop d'idées de jeu je voulais faire des petits enregistrements de jeu où je pouvais faire tourner le rocket league j'arrive à rader j'arrive à le faire tourner enfin j'arrive à enregistrer des gameplays mais le problème c'est que quand je joue en game jeu je sais pas pourquoi ça me donne du ping et enfin ça me donne pas du ping mais je veux dire que ça ça perd de fps il ya plein d'autres jeux que je voudrais bien jouer avec jouer à trop de données à faire des vidéos dessus mais le problème c'est que par exemple j'ai un pc portable et du coup je vais essayer d'avoir de l'argent le plus possible pour que je puisse avoir avoir je dis bien un bon pc gamer alors certes pas un pc de gamer de bon peut-être un pc de gamer de ouf ouf à 1000 euros vers là si je suis bien payé donc là j'ai la lampe torche enfin je ne sais pas si c'est pas le combo ça sera un bon pc que je pourrais avoir avec la t1 donc voilà ensuite il ya un autre jeu que j'ai que je vais pas lancer parce que si vous allez sur le site et c'est grave vous allez me dire hugo t'as loupé un gameplay t'as loupé un jeu alors je sais pas si c'est un objet plutôt on va déconcentrer moi je voudrais faire un autre pour vous expliquer le truc alors je sais pas si c'est assez peut-être rentrer pour la lampe torche du coup je disais que si vous voyez l'autre jeu qui est un enfin l'autre jeu bah vous allez me dire mais tu l'as pas fait mais c'est normal c'est un jeu où il faut créer un niveau en quelque sorte bon moi qui aime bien créé sur des niveaux faire des trucs de création ça m'intéresse ah bah c'est la première fois que j'y ai un regen de vie c'est pas mal moi qui aime beaucoup de faire des jeux de création bah c'est quand même intéressant mais le problème c'est que je vais vous juste montrer juste la partie où on crée on fait des trucs quoi je crois qu'il a participé aussi à ce concours un concours avec ce jeu je sais plus mais c'est en quelque sorte un super mario maker peut-être pas super mario ou des trucs comme ça mais avec des petits cubes mais quand même très intéressant je sais pas si c'était en si c'est enfin en vue dessus ou vue de face mais c'est quand même intéressant voir les deux à la fois donc voilà on s'amuse avec le jeu au fond mais bon ça fait quand même du bien de jouer à des jeux à je viens de comprendre c'est pour ça c'est pour dire que ça peut taper les trous ok je viens de comprendre du coup je disais que en quelque sorte que c'est je ne sais plus qu'est ce que je disais putain c'est comme des petits jeux intéressants attend oh putain oh il m'a pas prévu ça et merde et merde bon bah j'en ai marre c'est bon bon au moins ça fera une bonne vidéo de 10 minutes ou plus je sais pas mais voilà si je vous ai montré des petits jeux intéressants que vous pouvez les télécharger et essayer et faire des petits tests rigolos que vous pouvez faire aux travaux entre vos amis qui peut aussi faire plaire à le créateur je fais ça c'est pas du sponsor ou des trucs comme ça je fais ça pour me détendre et m'amuser vous parler avec vous donc en résumé j'ai des bacs à faire voilà on s'en fout de ma vie ensuite des vidéos à faire aussi donc bon pensant je suis en train de faire par exemple des vidéos en m'amusant entre copains et c'est mais il y aura des hugo des amis vous en faites pas les j'aime et j'aime pas je pense que j'ai pas d'idées parce que j'avais des idées mais le problème c'est que j'ai des jeux où j'arrivais à ramer on va dire parce que j'ai pas un pc de performance du coup on va faire du coup je vais réfléchir à quel jeu je pourrais jouer ensuite et ensuite et puis c'est tout pour ce temps et ensuite voilà il ya beaucoup de jeux où j'ai envie de m'amuser dessus et partage avec vous et voilà je sais pas si par exemple parce que là j'ai un autre jeu que je pourrais m'amuser donc je voulais c'est la surprise je vais peut-être le tourner peut-être une prochaine fois pas aujourd'hui là par exemple parce que là il faut que je fasse le montage de celle ci qui sera très rapide parce que bon après ce sera très rapide pour faire le montage parce qu'il faut juste que je fasse dans l'ordre ce qui s'est passé c'est bon vous pouvez télécharger ce jeu ces jeux là dans la description vous pouvez vous abuser c'est à quoi je vous dis voilà je répète beaucoup de choses mais voilà c'est un peu mon problème j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà je vous dis vous pouvez laisser un like si ce jeu vous a intéressé et que vous avez joué dessus bon après vous pouvez laisser un like si voilà si vous savez ça vous a plu et si c'était intéressant à voir parce que après vous pouvez laisser un pouce bleu juste pour l'humour parce qu'après là c'était plutôt sérieux commenter parce que j'aime beaucoup avoir les commentaires et avoir des amis et ensuite partager pour que je puisse voilà arriver à un million mais bon voilà c'était des vides c'est juste une vidéo peut-être très longue mais voilà c'est juste pour vous expliquer des trucs sur ce j'espère que cette ces vidéos c'est ces jeux là vous auront plu voilà donc je vous laisse faire votre avis et sur ce passez une bonne journée allez c'était ce go geek bisous